... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la hume de l'actualité ce soir. La situation sécuritaire et sanitaire au centre de la réunion du Conseil national de sécurité. Encontre présidée par le chef de l'État, le président Hassan Ouattara, ce jeudi. Un point a été fait sur la violence contre les Nigériens il y a quelques jours. Le bilan s'élève à un mort et 39 blessés. Plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées. Le ministre de la Réconciliation nationale veut accélérer le processus de paix en Côte d'Ivoire. Ce jeudi, Kouadio Konon-Bertin était chez le président du Conseil constitutionnel. Mamadou Koné a dit sa disponibilité à accompagner cette mission de cohésion sociale. Il appelle la population au vivre ensemble. Du 4 au 17 juin se tient la quinzaine de l'environnement et du développement durable. Annonce faite par le ministre de l'Environnement, Jean-Luc Assis, ce jeudi. Un rendez-vous pour rendre propre notre cadre de vie autour de la santé de la nature. Pour notre bien-être, les populations exhortées à adhérer à cette opération. Et puis à suivre dans ce journal, le dossier politique, l'ancien président tchadien était un pilier de la lutte contre le djihadisme au Sahel. L'avenir du G5 en question, après la mort d'Idriss Déby, aujourd'hui, l'on se demande, que devient ce combat ? Le chef de l'État a présidé nos réunions du Conseil national de sécurité ce jeudi au palais de la présidence. La situation sécuritaire et sanitaire au centre de la rencontre relativement aux affrontements entre Nigériens et Ivoiriens survenus le 19 mai. Le bilan s'élève à un mort et 39 blessés. À ce jour, 38 personnes ont été arrêtées. Le communiqué final vous sera proposé à la fin de ce journal. Le ministre de la Réconciliation a reçu ce jeudi par le président du Conseil constitutionnel, au cœur de leurs échanges, la nécessité d'impliquer toutes les communautés dans ce processus de paix en Côte d'Ivoire. Gabrielle Zanni. C'est une visite de courtoisie, doublée d'une mission de consultation auprès de l'institution garante de la Constitution ivoirienne. Kouadio Colembertin, le ministre de la Réconciliation nationale, a été reçu par le président du Conseil constitutionnel. Nous nous sommes donnés un temps d'écoute et un temps de consultation. Vous savez le rôle du Conseil constitutionnel dans notre République, mais aussi la personne qui occupe ses fonctions, le président que tout le monde connaît. Personnellement, j'avais bien des raisons de passer le rang de cette visite de courtoisie, de recueillir ses suggestions, ses conseils, ses orientations. C'est le temps de la paix, le temps de la réconciliation. Juste une visite de courtoisie à un aîné, président de l'institution, nous repartons satisfait. Chargé de la régulation du fonctionnement des pouvoirs publics, le Conseil constitutionnel est juge de la conformité de la loi à la Constitution et contrôle aussi les élections présidentielles et parlementaires. L'avis du président de l'institution sur la démarche dans la mise en place d'une vraie politique de réconciliation nationale est indiscutable. Je lui ai donné ce conseil de chez moi qui dit que quand vous voyez le poisson prier Dieu pour qu'il pleuve beaucoup et qu'il y ait beaucoup d'eau dans la rivière, il ne prie pas pour la rivière, il prie pour lui-même parce que s'il n'y a pas d'eau dans la rivière, il va mourir. Donc on a tous intérêt au temps qu'on est et à tous les niveaux où on se situe, à ce qu'il y ait la paix et la réconciliation dans ce pays. Une politique de réconciliation nationale inclusive, voilà l'idée poursuivie par le ministre de la Réconciliation au travers des consultations dans les institutions. Un temps de paix qui favorise le développement de la coopération, une délégation de parlementaires français reçus au Sénat. Ils entendent travailler ensemble pour un approfondissement des relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Le Sénat ivoirien s'est rejoué de cette visite qu'on voit avec Hermann Guivet. Des parlementaires français, députés et sénateurs reçus à la permanence du Sénat ivoirien. En visitant Côte d'Ivoire, après avoir rencontré le mardi dernier le vice-président de l'Assemblée nationale, la délégation de parlementaires français a eu une rencontre ce jeudi avec le vice-président du Sénat ivoirien, Germain Hanouman-Holot. Mission conduite par Patrice Anato, député de La République En Marche. Comment cette délégation de parlementaires français compte contribuer de façon concrète au renforcement de la coopération entre leurs différents pays ? Nous ne saurions visiter l'Assemblée sans visiter nos homologues sénateurs, puisque les deux chambres contribuent à l'élaboration de la loi et, bien entendu, à la démocratie de nos pays respectifs. Il y a eu un déplacement du ministre Bruno Le Maire ici en Côte d'Ivoire et d'autres visites qui seront dans les prochains jours. Nous allons donc continuer à échanger entre élus, de sorte à mettre en place certainement des projets entre nos différents territoires. Nous avons parlé de coopération décentralisée. Nous nous faisons ambassadeurs des désirs que nous avons de chaque côté pour qu'ensemble nous puissions être gagnants, gagnants dans les relations qui lient nos deux pays. Côté Sénat ivoirien, ce fut une rencontre riche en partage d'expériences. Il était bon de discuter, voir comment ils arrivent à diriger leur commission pour que l'impact social qu'ils ont tient, nous puissions en bénéficier. Nous voulons capitaliser les erreurs qu'ils ont pu effectuer lors de leurs différents mandats. Pour ne pas recommencer les mêmes erreurs chez nous. C'est l'essence que nous accordons essentiellement à la visite de nos collègues de la France. Échange de présence symbolique. Les deux délégations sont sorties satisfaites de ce temps d'échange avec la promesse de se retrouver très bientôt. Le renforcement de la coopération est aussi au cœur de ce déplacement en terre béninoise. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a démarré ce mercredi une visite de travail au Bénin. Eugène Aka Oulé s'est entretenu avec son homologue béninois. Les deux parties ont passé en revue les termes de l'accord de coopération liant les deux institutions. Marma Traoré situe les enjeux de cette visite. Eugène Aka Oulé à Cotonou au Bénin pour sa première visite de travail à l'étranger en qualité de président du Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEG. Il est reçu dans les locaux du Conseil économique et social du Bénin par son homologue Augustin Tabeck-Bian. Bien que membre de l'UCESA, l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique, la Côte d'Ivoire et le Bénin entretiennent des liens particuliers. Un accord de coopération lie les institutions des deux pays depuis le 3 août 2017. Et c'est en vue de renforcer cette coopération que Eugène Aka Oulé entreprend cette visite de travail de 48 heures. Le président Charles Koufidibi, paix à son âme, avec lui, nous avons élaboré des chantiers de collaboration contenus dans un accord de coopération que notre cher hôte, monsieur le président du CESEG, a décidé de dynamiser. Ma présence ici est un symbole fort de notre volonté commune de renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération entre nos deux chambres. Cette dynamique de continuité m'offre l'opportunité de mettre mes pas dans les sillons que vous avez su judicieusement tracer avec mon prédécesseur, tout en œuvrant à prendre en notre compte les préoccupations nouvelles, car il y en a, ainsi que les défis que soulève l'évolution de nos sociétés. Partage d'expérience et d'information, renforcement commun de capacité des membres des deux institutions, ce sont là les termes de cet accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Fort de ce partenariat bilatéral, la Côte d'Ivoire bénéficie du soutien sans faille du Bénin dans le cadre de son mandat à la tête de l'AICSIS, l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires. Le Bénin s'est également montré solidaire de la Côte d'Ivoire lors des obsèques de Charles Kofidibi, l'ex-président du Cézeg. C'est en reconnaissance de toute cette marque de solidarité que le nouveau président du Cézeg a choisi le Bénin pour sa première visée de travail à l'extérieur. C'est un des axes prioritaires de la gouvernance administrative, économique et sécuritaire du pays. La Côte d'Ivoire veut une meilleure gestion des frontières. La Commission nationale vient de lancer l'élaboration d'une politique. Un comité technique est mis en place. Les premiers résultats des travaux attendus dans 12 mois. Walter Amadou Atara. Dans 12 mois, la Côte d'Ivoire sera dotée d'un important document dénommé politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire. Ce document vise, entre autres, à renforcer la présence de l'État dans les zones frontalières à travers la réaffirmation des limites territoriales, renforcer la sécurité aux frontières. La problématique de la gestion des frontières renferme des enjeux d'importance capitale pour la sécurité et le développement socio-économique de nos États. Aujourd'hui, la frontière n'est plus la périphérie de nos États. Elle est plutôt au cœur de leur développement et de leur avenir. L'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire et la représentante du président de la Commission de l'Union africaine ont partagé le but de l'implication de leur pays et institutions dans ce programme. La Commission de l'Union africaine est ravie que la Côte d'Ivoire est résolument engagée dans la mise en œuvre du programme frontière de l'Union africaine. Le gouvernement allemand ne peut que saluer de telles initiatives qui contribuent fortement à la construction d'espaces de paix. Le général, Wagondo Diomande, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a réaffirmé l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à garantir le développement socio-économique et l'acquietude aux citoyens sur l'ensemble du territoire national. « Sous la clairvoyance du président de la République, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, dont la vision est de faire de notre pays un modèle de réussite économique et de développement équilibré, nous avons pris l'ampleur des défis essentiels auxquels nous renvoie la gestion de nos frontières. C'est pourquoi je me réjouis de la cérémonie de ce jour qui permettra dans un délai raisonnable d'un an de disposer d'un outil d'orientation, de modernisation et de développement des territoires frontaliers. » Un cabinet de consultants a été choisi par la Prémature pour accompagner le Comité technique national, composé de 76 membres issus de ministères, de la société civile, de patenaires techniques et financiers, dont la GIZ. Ce comité a été présenté et mis officiellement en mission pour l'élaboration de la politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire. Voyons cette autre action du gouvernement en élaboration. La ministre du Plan implique la société civile. Dans la validation du PND 2021-2025, c'était au cours d'une séance de travail. La veille, c'était avec le secteur privé que Cabanialet et son équipe ont échangé sur ce projet une série de consultations afin de le rendre plus consensuel. Les détails avec Dangui Dangui. Le gouvernement mise sur le secteur privé pour financer à hauteur d'environ 75 % le Plan national de développement PND 2021-2025. Ce troisième PND de la Côte d'Ivoire a été soumis à la sagacité des acteurs de ce secteur. Dans le cadre d'une séance de travail entre le ministre du Plan et du Développement et les responsables de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Entre autres objectifs du gouvernement, recueillir les observations et les suggestions du secteur privé dans la perspective d'enrichir le PND 2021-2025 qu'ils sont appelés à s'approprier. Le point qui m'interpelle, c'est le fait que le numérique ne soit pas suffisamment considéré comme point important pour améliorer la productivité de l'économie nationale. Dans sa composition par rapport aux autres plans, il est structuré, il est bien structuré. Il y a des avancées, il y a des propositions. Mais il y a aussi l'œil du secteur privé qui a besoin d'être intégré totalement. Juste après le secteur privé, le ministre du Plan et du Développement a eu un dialogue avec la société civile, toujours dans le cadre de l'appropriation, le partage et la validation du PND 2021-2025. Une démarche du gouvernement bien accueillie par la société civile. J'apprécie la démarche parce qu'il y a une forte implication de la société civile et cela dénote l'intérêt que l'État accorde à la société civile. Entre autres objectifs de cette démarche inclusive du gouvernement, rendre le PND 2021-2025 plus consensuel. Que chaque Ivoirien s'approprie le PND pour donner encore davantage de force à la question de la radiabilité. Nous allons intégrer toutes ces observations, présenter le PND au premier ministre qui probablement va le faire regarder dans le cadre d'un séminaire gouvernemental. Rappelons que le budget du Plan national du Développement est estimé à 59 000 milliards de nos francs et vise à créer 5 millions d'emplois à terme. Le gouvernement s'attaque aussi aux spéculations sur les marchés de ces derniers jours. Le ministre du Commerce et de l'Industrie s'est rendu ce jeudi à l'abattoir de Portboué et en zone portuaire où il a rencontré les cimentiers. Souleymane Diarassouba a aussi sillonné quelques boulangeries à Abidjan. Il assure surtout que les prix décidés de combien d'accords sont effectivement appliqués par les vendeurs. L'Ancine Bakayoko. Au niveau des marchés, les produits de grande consommation comme le pain, la viande et le ciment enregistrent des augmentations anarchiques. Des spéculateurs véreux profitent de la crise énergétique qui a rétréci la production pour faire grimper les prix. Une surenchère qui ne laisse pas le ministre Souleymane Diarassouba indifférent. Que ce soit le riz, que ce soit l'huile, que ce soit les produits vivriers, nous veillons en tout cas à ce que les prix qui soient appliqués ne soient pas augmentés sans motif. Et nous travaillons en bonne intelligence avec nos partenaires habituels. Selon le protocole d'accord signé avec les opérateurs économiques et les industriels, la baguette de pain reste à 150 francs. A Djamé, tout comme à Marcory, où Souleymane Diarassouba a pu visiter quelques boulangeries, le tarif convenu est respecté. Même chose à l'abattoir de Port-Boué, où le kilogramme de viande de bœuf se négocie autour de 2600 francs. Quant à la tonne de ciment, le prix plafond s'élève à 90 000 francs. Devant le ministre en charge du commerce, les acteurs se sont engagés à maintenir le cap. Ce qui nous concerne la chaîne de production et de distribution, nous sommes parfaitement à règle par rapport au communiqué du ministre du commerce. Malgré les assurances, les services maintiendront l'observation continue des prix de différents produits, en veillant à la saine application des dispositions relatives à la concurrence et au protocole d'accord signé. Nos inspecteurs de commerce seront aussi bien à Abidjan que sur tout le territoire ivoirien pour s'assurer du respect et de l'application des décisions prises par le gouvernement de Côte d'Ivoire. En principe, les perturbations au niveau de la fourniture de l'électricité devraient prendre fin en juillet prochain. Le gouverneur du district d'Abidjan visite les travaux d'infrastructures dans la capitale économique. Robert Begrimambé s'est rendu à Benjerville et à Niaman. Il annonce des réalisations à faire afin d'éviter les inondations en cas de forte pluie. Issa Tionayo. Le ministre gouverneur Robert Begrimambé continue la visite des infrastructures du district d'Abidjan. Ainsi, après Benjerville, il était ce mardi dans la commune d'Aniaman. Objectif, s'imprégner de l'avancée des travaux de bitumage des voies d'Aniaman-Ajame. Au cours de cette visite, la population, tout en appréciant la qualité des travaux, a posé des préoccupations. Le début, le début, mais quand ils sont venus, on les a dit que de toute façon, l'eau passe dans la rue. On les a dit que le caniveau est petit. Ils n'ont qu'à essayer de faire grandir le caniveau. Ils disent que non, qu'ils vont faire ça. Ils disent non, l'eau qui passe dans la rue, nous on connaît un autre village. Ils n'ont pas accepté, donc ils ont fait comme ça. Mais vraiment, quand il pleut là, c'est difficile. On veut vraiment, ils viennent corriger pour qu'on puisse dormir dans la paix. Séance tenante, le ministre gouverneur a donné des instructions fermes pour que les insuffisances constatées soient rattrapées pour éviter d'éventuelles inondations en cas de forte pluie. Nous avons immédiatement apporté des solutions parce que la visite aussi, ça sert à ça. Et ça permet de mieux comprendre les problèmes décrits. Et immédiatement, nous avons des solutions dont les populations n'ont pas à s'inquiéter. Robert Begrémambé a profité de cette visite pour mettre en avant les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, dans les villages du district d'Abidjan. Ça rend les populations fières de leur village et qui se voient ainsi valorisés et inscrits dans la logique de développement urbain que nous connaissons. Avec l'amélioration des conditions d'accès, l'accès aux maternités sera plus facile. L'accès aux dispensaires sera plus facile. Et l'amélioration des conditions de circulation va encourager beaucoup de nos frères et soeurs à rester au village. Le ministre gouverneur Robert Begrémambé a également mis à profit cette visite pour offrir une broyeuse aux femmes du village d'Agnaman à Giamé. Une manière pour lui de lutter contre la pauvreté. Dans l'actualité également ce jeudi, ouverture de la deuxième édition de Abidjan Film Samit, une initiative de la radio-télévision ivoirienne. Une rencontre internationale sur la rentabilité des oeuvres audiovisuelles et cinématographiques produites en Afrique. Les acteurs vont mener des réflexions afin d'accroître la productivité. Jean-Marc Gliaddy. Plus de 100 acteurs du cinéma et de l'audiovisuel ivoirien en présentiel et en ligne pour la deuxième édition de l'Abidjan Film Samit. Ils échangent et discutent sur leur capacité à tirer des revenus de leur fiction télévisuelle, court et long métrage et autres contenus audiovisuels. Cinq panels ont animé ces assises. Les thématiques sur les conditions de rentabilité des productions locales ont par exemple été débattues. Au niveau de la rentabilité, déjà il y a le fait de pouvoir vendre partout. Puisque nous, nous travaillons beaucoup plus avec les chaînes de télé, pas avec les DVD et tout. Donc il faut avoir d'abord un large réseau où on peut vraiment vendre nos contenus sur plusieurs chaînes. Pour qu'une oeuvre audiovisuelle soit rentable, il y a des prérequis. C'est d'abord un bon scénario, un bon script. Il faut tout le professionnalisme des techniciens qui tournent et des réalisateurs qui tournent là-dessus. Et également après, il faut une bonne promotion. Une bonne promotion pour que l'oeuvre soit connue, l'existence de l'oeuvre soit connue et puis ensuite qu'elle puisse être bien distribuée. Fosény Dambélé, directeur général du groupe RTI, structure initiatrice de la rencontre, a exprimé sa gratitude à l'État de Côte d'Ivoire pour ses actions entreprises, pour la qualité des productions audiovisuelles. Les ministères de tutelle, par le biais du ministre Amadou Koulibaly et Arlette Badou Nguessan, ont communiqué la vision de l'État pour le secteur cinématographique et audiovisuel. Ils sollicitent l'investissement privé et la mutualisation des efforts. L'État fera ce qu'il peut faire, mais c'est à eux aussi d'être assez ingénieux pour mutualiser tous les efforts, pour mutualiser surtout les sources de financement. Sur un plateau de tournage, vous avez plusieurs métiers. C'est fortement pourvoyeur d'emploi également. Et à partir de ce moment, le secteur privé devrait pouvoir s'y intéresser. L'État pourrait apporter des fonds de garantie pour pouvoir soutenir ce secteur. Mais nous invitons véritablement le privé à s'intéresser au secteur de la production audiovisuelle et cinématographique. L'Abidjan Film Summit a pour objectif de créer une plateforme d'échange permettant aux acteurs de l'audiovisuel de participer à la création d'une feuille de route pour la Côte d'Ivoire dans le secteur. La quinzaine de l'environnement et du développement durable sera célébrée du 4 au 17 juin, annonce faite par le ministre de l'Environnement, Jean-Luc Assy. Un rendez-vous pour rendre propre notre cadre de vie autour de la santé et de la nature pour notre bien-être. Eugène Atoubé. Sur le temps consacré à l'espoir, le ministre de l'Environnement et du Développement Durable ouvre solennellement l'édition 2021 de la quinzaine nationale de l'Environnement et du Développement Durable. La célébration le 5 juin prochain de la Journée mondiale de l'environnement est le premier acte d'un ensemble d'activités en cohérence avec le thème de cette année, « La santé de la nature, c'est notre santé ». La quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable est un moment pour susciter la prise de conscience des populations et leur engagement en faveur de la nature. Pour la protection de l'environnement, nous avons comme des activités de recyclage dédiées aux enfants et aux grandes personnes. Les activités comme le vélo, parce que le vélo aussi contribue à la protection de l'environnement. On aura aussi le marché bio pour montrer aux gens qu'il faut manger de manière saine et naturelle. Les gouvernements, comme la société civile, comme le secteur privé, comme les partenaires au développement, que nous nous mettions tous ensemble pour pouvoir justement expliquer, non seulement aux politiques, mais également aux populations, parce qu'à la limite, les populations étirent leurs revenus, leur bien-être, leurs moyens de subsistance de la nature. Et si la nature va mal, les populations vont aller mal. ONU Environnement et la BAD, Banque Africaine de Développement, sont associées à toutes les activités menées dans le cadre de cette quinzaine pour l'atteinte d'un objectif commun, mettre en œuvre des initiatives autour de la protection de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie. Cela peut se faire à travers des gestes simples comme se vêtir en verre ou porter un accessoire vert, planter un arbre ou arroser un arbre, rendre son cadre de vie sain. Arrêtez symboliquement pendant une minute les moteurs de véhicules et machines en zone industrielle. Tel est le sens de la pensée verte que nos populations et les opérateurs économiques doivent s'approprier pendant toute la quinzaine 2020. La même exhortation et un meilleur rapport de l'homme à son environnement avait été lancée le 20 mai dernier à la faveur de la célébration de la Journée internationale de la biodiversité. Toutes les activités liées à cette célébration seront exécutées au cours de la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable. On s'arrête ce soir sur ce document. Il est consacré à l'après Idriss Déby-Hitno dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le maréchal tchadien était un pilier de ce combat. Il a dirigé la coalition du G5 jusqu'à sa mort le 20 avril dernier. Aujourd'hui, l'on s'interroge. Que devient la lutte suite à la disparition de ce stratège militaire plein d'engagement ? C'est le dossier politique de ce soir avec Sidonie Davila. G5 Sahel, action de lutte contre le terrorisme et le développement. Nous nous réussissons des résultats obtenus dans la réalisation de nos objectifs communs. Ces objectifs, contenir l'avancée du terrorisme dans le Sahel, luttent contre le trafic de drogue, d'armes et de migrants. Voilà ce dont parle l'ancien président tchadien Idriss Déby-Hitno, mort après 30 ans au pouvoir. La disparition de ce stratège investi dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et dans le bassin du lac Chad, interroge plus d'un. Il faut dire que Déby était considéré comme un cauchemar pour les terroristes. Donc au plan militaire, c'est un stratège qui s'en va et ça peut constituer effectivement de bonnes raisons de crainte pour la sécurité au Sahel. Le poids du président Kadien et son armée dans le G5 Sahel étaient conséquents. Aujourd'hui, avec son dessin, la crainte de l'avancée d'un groupe terroriste dans le Sahel est dans tous les esprits. Composé de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Chad, cinq pays sahéliens, le G5 Sahel a été mis sur pied en 2013. À partir de 2013, les terroristes ont attaqué le Mali et depuis l'abcès malien, ils ont pu se déporter dans les pays voisins, que ce soit le Niger et le Burkina Faso en particulier, avec des incidents sur les pays côtiers comme la Côte d'Ivoire et le Bénin. C'est une confitualité qui est transfrontalière, c'est-à-dire que ces groupes-là peuvent quitter un point A qui est situé par exemple au Burkina Faso et se rendent dans une zone frontalière qui est un point B qui est en Côte d'Ivoire. Donc comment lutter lorsque nous sommes déjà handicapés par l'obstacle des frontières ? Donc il était important de mettre en œuvre, de créer un organisme de sécurité collective, une organisation sous-régionale afin de lutter efficacement contre le phénomène. Idriss Déby était le président en exercice du G5 Sahel. C'est en février dernier que le CAD a pris la présidence tournante dont il est le plus gros contributeur. Le pays vient de fournir un bataillon de 1 200 hommes pour intervenir dans la zone des trois frontières. 500 soldats sont déployés à Our, dans le nord du pays, sans omettre les 1440 qui participent à la MINUSMA. Pendant que certains redoutent le retrait de l'armée tchadienne, d'autres pensent que le CAD pourrait tenir son rang dans le G5 Sahel malgré l'absence du maréchal. Le système Déby est toujours en place. Celui qui l'a remplacé n'est ni plus ni moins que celui qui dirigeait le détachement tchadien au Mali, à savoir son fils, le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby. Et donc c'est quelqu'un qui est lui-même rompu aux arcanes de la lutte contre le terrorisme, puisqu'il a fait ses armes, il a même été blessé sur le front. Et le CMT, l'organe qu'il dirige, le comité militaire de transition, a affirmé à plusieurs reprises que les engagements internationaux, c'est-à-dire les engagements pour ce qui concerne l'intervention du Tchad dans les pays voisins, au Mali en particulier, seront tenus. Un avis que partage cet enseignant-chercheur en sciences politiques. La mort de Déby, c'est vrai, c'est triste, mais c'est aussi un appel au rassemblement des pays d'Afrique, des pays du Sahel pour oeuvrer à avoir justement des stratégies militaires capables de constituer un frein à l'avancée du terrorisme. Certes, le système Déby demeure, mais il faut reconnaître le rôle important de la France avec l'opération Barkhane, l'alliée sûre pour le G5 Sahel. Le volet stratégique, c'est Paris. C'est Paris qui a les armes qu'il faut, qui a la logistique, qui a les satellites. Maintenant, le volet tactique opérationnel peut être conduit par les soldats du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Tchad, de la Mauritanie. Présent au funérail d'Idriss Déby le 23 avril dernier, le président français Emmanuel Macron ne manquera pas de relever les valeurs de l'ancien homme fort du Tchad et l'urgence d'agir pour renforcer les capacités des pays sahéliens. Nous voilà réunis devant votre dépouille, après trois décennies à la tête de votre pays, et tant de combats livrés avec bravoure. Les batailles que vous avez menées, je vous cite, ont toujours eu pour finalité la défense de l'intégrité territoriale de la patrie, la préservation de la stabilité et de la paix. Le front pour l'alternance et la concorde au Tchad FACT est le groupe rebelle qui a lancé l'offensive qui aurait provoqué la mort du président Idriss Déby sur le champ de bataille. La jeune au pouvoir a pu repousser cette rébellion, ramenant ainsi le calme au Tchad. Galvanisée par cette victoire, elle entend tenir le rôle majeur joué par le pays dans le dispositif du G5 Sahel. Le dossier politique avec Sidonie Davila, lutte contre le terrorisme, l'avenir en DG5 Sahel après le décès d'Idriss Déby. Itno, allons justement dans l'un de ces pays du Sahel, au Mali. Le président et le premier ministre de transition ont été libérés. Ils avaient été arrêtés depuis le lundi, amenés au camp de Kati par les militaires, en libérant Bamdao et Mokhtar Awan Asimigoïta, satisfaits à une demande faite par le Conseil de sécurité de l'ONU et partagée par les principaux partenaires du pays. Le président Emmanuel Macron a reconnu ce jeudi à Kigali les responsabilités de la France dans le génocide de Tutsi de 1994 au Rwanda. Un discours très attendu où il a dit espérer le pardon des victimes, ce qu'a salué son homologue au Rwanda lors d'une conférence de presse commune. Ses paroles avaient plus de valeur que des excuses, estime Paul Kagame. On s'intéresse aussi à la lutte contre la COVID-19. On fait le point de ce jeudi. Le ministère de la Santé et de l'Ihygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 61 nouveaux cas de COVID-19, 40 guéris et pas de décès. La Côte d'Ivoire compte donc 47 146 cas confirmés, dont 46 544 personnes guéries, 301 décès et 301 cas actifs. Au total, 528 084 doses administrées contre la COVID-19. Le chef de l'État a présidé nos réunions du Conseil national de sécurité ce jeudi au palais de la présidence. La situation sécuritaire et sanitaire a été au centre de la rencontre relativement aux affrontements entre Nigériens et Ivoiriens survenus. Le 19 mai, le bilan s'élève à un mois et 39 blessés. À ce jour, 38 personnes arrêtées. Je vous propose de communiquer qu'il a sanctionné les travaux. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 27 mai 2021 au palais de la présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité. L'ordre du jour a porté sur deux points. La situation sécuritaire générale et l'évolution de la pandémie de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation sécuritaire générale, à la suite de l'analyse faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité note avec satisfaction que depuis sa dernière réunion du 29 avril 2021, la situation sécuritaire est généralement calme sur l'ensemble du territoire. Le Conseil national de sécurité déplore cependant les affrontements entre Nigériens et Ivoiriens survenus le 19 mai 2021 dans plusieurs quartiers d'Abidjan et villes de Côte d'Ivoire. Ces affrontements ont eu pour origine la publication d'une vidéo sur les réseaux sociaux montrant des actes de violence commis sur des individus considérés à tort comme étant des Ivoiriens. Le bilan de ces affrontements s'établit comme suit. Un Nigérien décédé 39 Nigériens blessés, dont 6 cas graves 1 officier de police légèrement blessé 51 commerces pillés et 22 incendiés 14 véhicules saccagés 21 millions de francs CFA déclarés emportés. Le Conseil national de sécurité a été informé que les enquêtes sont en cours pour identifier les acteurs et les instigateurs de ces violences. À ce jour, 38 personnes ont été interpellées par la police. Des armes blanches ont également été saisies. Le président de la République, tout en condamnant fermement ces affrontements, félicite les forces de défense et de sécurité pour avoir rapidement mis un terme aux violences. Il a demandé que des actions vigoureuses soient prises en vue de mettre fin aux messages et discours haineux sur les réseaux sociaux, notamment par le renforcement des dispositifs de contrôle de ces plateformes et l'intensification de la répression. Le chef de l'État présente ses sincères condoléances à la famille de la victime décédée et formule des voeux de propre rétablissement à tous les blessés. L'analyse de la situation sécuritaire a aussi fait ressortir une baisse du nombre d'accidents de la voie publique en mai 2021. Le Conseil national de sécurité a pris note de cette légère baisse tout en déplorant le nombre toujours élevé d'accidents. Aussi, le président de la République a-t-il instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet d'accélérer les réformes visant à réduire significativement le nombre d'accidents de la voie publique. Le président de la République a enfin félicité les grands commandements pour l'amélioration de la situation sécuritaire constatée depuis la dernière réunion du Conseil national de sécurité. Il les a par ailleurs exhortés à prendre toutes les dispositions afin que cette amélioration se poursuive et que, notamment, les prochaines vacances scolaires se passent dans la quiétude. Au titre de l'évolution de la pandémie de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a fait un point de situation sur l'évolution de la pandémie de COVID-19 dans d'autres pays. Ainsi, à la date du mercredi 26 mai 2021, la Côte d'Ivoire dénombrait 47 085 cas confirmés de COVID-19, dont 46 504 guéris, 301 décès, 280 cas actifs, et il est à noter que le nombre moyen de cas positifs a considérablement baissé d'avril à mai avec 72 cas par jour en avril contre 40 en mai, montrant ainsi que l'épidémie est dans une phase décroissante. Le Conseil national de sécurité, tout en se réjouissant de ces signes encourageants, appelle toutefois les populations à la vigilance car les nombreuses interactions sociales liées aux événements religieux et aux prochaines vacances scolaires ainsi que la saison des pluies pourraient être des facteurs d'accroissement du taux de positivité. Le ministre en charge de la Santé a également informé le Conseil de sécurité que la campagne de vaccination, démarrée depuis deux mois, a enregistré, au 26 mai 2021, 517.199 doses de vaccins administrés avec plus de 56.000 personnes ayant reçu les deux doses requises. Selon le ministre, ce résultat est le fruit de l'intensification de la campagne vaccinale menée dans les régions et districts sanitaires depuis le mercredi 27 avril 2021. Le Conseil national de sécurité a noté avec satisfaction les chiffres relatifs à la vaccination dans notre pays. Cependant, le Conseil national de sécurité a instruit le ministre en charge de la Santé à l'effet d'éviter toute interruption dans la campagne vaccinale. À cet égard, il devra s'assurer de l'approvisionnement en quantité suffisante de doses de vaccins. Il devra notamment procéder avec l'appui de la Banque mondiale à l'acquisition de 2,2 millions de doses de vaccins en juin 2021, 1,5 millions de doses en juillet 2021. Le ministre en charge de la Santé a également été instruit de suivre l'acquisition de 1,2 millions de doses de vaccins prévues dans le cadre de l'initiative COVAX qui permettront la poursuite de la vaccination à partir de septembre 2021. Le président de la République a pour sa part rappelé l'importance de la vaccination de la stratégie de lutte contre la COVID-19 et a exhorté les populations de 18 ans et plus à se faire vacciner. Le président de la République a également insisté sur l'importance du port du masque dans les lieux publics, la distanciation physique, le lavage régulier des mains ainsi que sur la nécessité pour la population à se faire tester contre la COVID-19. À cet égard, le président de la République a instruit le premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de prendre toutes les dispositions pour l'acquisition dans les délais des masques chirurgicaux, des vaccins et des intrants nécessaires pour les tests anti-COVID-19. Le président de la République a enfin réitéré ses encouragements à tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la COVID-19 et a invité de nouveau les populations vivant en Côte d'Ivoire à se faire tester et vacciner tout en continuant à respecter scrupuleusement les mesures barrières faits à Abidjan le jeudi 27 mai 2021. C'était le communiqué final de la réunion du Conseil national de sécurité présidé ce jeudi par le chef de l'État. Voilà qui m'interme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce soir, le sage nous apprend que qui n'est pas encore descendu de la colline ne doit rire de celui qui vient de perdre ses dents. Je le voulons, on se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada